Dans le coin bleu, comptabilisant à son palmarès, 15 victoires, 11 défaites. Âgé de 26 ans, accusant à la pesée 77, 500 kg pour 1,80 m, spécialiste striking MMA. Et il nous vient de Finlande, Mika Kailo ! Pas salu ce soir, dans le coin rouge, accusant à son palmarès plus de 30 combats. Il a emmené le Luxembourg sur le toit du monde lors des championnats à Bahreïn. Âgé de 29 ans, accusant 77, 500 kg à la balance pour 1,80 m. C'est un lutteur hors pair. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs le Luxembourg, représenté par Elsa et Saka ! Combat en 3 rounds de 3 minutes sous l'arbitrage de M. Ahmed Korshi. Et donc, dernier combat de cette fight card préliminaire, avant l'entracte. Pour le moment, le Luxembourg a fait un 100% sur cette carte. Est-ce qu'on va assister à la base de 3, Mourad ? Sans être chauvin, je vais te dire que sur le papier, effectivement, ça sonne bien pour ce combat-là. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a encore la finale, pour le Luxembourgeois, pour José Texera, face aux Finlandais, justement, qui ont été invités en masse. Et en fait, les Finlandais, c'est pratiquement toute l'équipe de Finlande, l'équipe nationale de Finlande, MMA, en fait qu'on l'a invité, donc ce n'est pas uniquement un club. D'accord. Voilà, il a ses échanges assez nourris. Tu disais qu'Issa était lutteur, mais on voit que ça frappe également très très fort. Non, non, il a une très grosse base de lutte. Je ne vais pas dire, c'est un petit peu un classique chez nos amis de Chechen. Nos amis de Chechen, c'est coup de pied, c'est Tourama Moshigeri. Ou back kick. Oui, ou back kick. Ah oui, il est très souple, il a un très très bon striking. Mais sa lutte, effectivement, c'est sa grosse base. Comme effectivement beaucoup de Chechen. Tu disais que c'était ce soir son dernier combat amateur, c'est-à-dire qu'ensuite c'est les pros ou il arrête le combat ? Disons qu'avec son palmarès, avec son talent, avec son parcours, je veux dire, aujourd'hui, je ne trouverai personne. Mais je pense, peser mes mots, je ne trouverai personne qui voudrait bien l'affronter. Chez les amateurs du moins ? Oui, chez les amateurs du moins. Et même passer chez les pros avec un tel record, parce qu'il doit avoir 98% de victoire. C'est énorme, c'est énorme. Donc il peut faire très peur dans cette catégorie-là. Donc là, on voit qu'Issa maintenant est dans le domaine qu'il maîtrise parfaitement, il est chez lui. La lutte. Il est bien sur le côté, hanche contre hanche. Le bras par-dessus le dos, contrôlé. Essaye de revenir en face. Il va essayer de chercher les jambes. Chercher la lutte très bien défendue par... Oui, le Finlandais qui remonte les bras et qui fait bien. Par Mika Kailo. Sous les aisselles. Ouf ! Ah oui ! Ce bras arrière a touché. Ça a été très réactif. Effectivement, Mourad, pour me balader partout en Europe et voir des combats de MMA un peu partout, j'avouerais que ça est très séduisant. C'est bizarre comme phrase. Oui, c'est bizarre. D'ailleurs, je vais m'éloigner de la chaise. Non, mais c'est vrai qu'il a sorti... Il s'est tu percutes, bras avant... Il essaie de remiser, c'est un petit peu lent. Mais comme je disais, il a sorti le... Il a sorti le favori, le champion du monde. De la catégorie. Et puis, il s'est fait battre par l'américain qui a fini... Champion du monde. Oui, qui a fini champion du monde. C'était à la décision, mais c'était un combat très, 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 très difficile. Il faut savoir que les règles d'IMAF, en termes de compétition... Alors, on insiste à la fin du round. Effectivement, on est revenu sur un format 3x3, je peux te dire. Et effectivement, dans les formats de compétition officielle IMAF, le poids est très, très, très contrôlé. Comme je parlais tout à l'heure de ce qu'il y a, c'est ça que j'ai interdit sur les animateurs. Quand je dis que c'est interdit, parce que le rebond, par contre, est interdit également. C'est très surveillé, parce que tout au long de la compétition, en toute séjour, en fait, vous êtes reposés tous les jours. Ce qui ressemble finalement à ce qu'on connaît en boxe anglaise, aux Jeux Olympiques, par exemple, ou en lutte, c'est très, très difficile pour les athlètes, parce qu'effectivement, lorsque vous êtes à l'UFC, lorsque vous êtes dans n'importe quelle organisation professionnelle, vous faites votre coaching et puis vous faites votre remont et tout va bien. Là, c'est quand même légèrement différent. Voilà, complètement différent. Le talent dit ça, c'est vraiment un athlète complet. Il a un physique hors pair. Son père était entraîneur de lutte, c'est Zéodagestan. Là où il s'entraînait, c'était à un niveau olympique. Voilà, donc, il y a une phrase tchétienne qui revient souvent, c'est « nous, commence marcher, commence lutte ». Voilà, donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, si vous n'avez pas compris, Mourad a essayé de faire l'accent tchétienne. Ça donne « nous, commencez un non-match lutte ». Ça a compris la phrase, mais je suis assez d'accord avec la finalité. Oui, c'est ça, un petit peu. Et les petits coups dans les parties, où c'est le poignet, c'est le bras. J'ai l'impression que c'est le bras. Je crois que c'est le bras qui l'a mortelé. Ah, on est sur des nerfs, on est sur une blessure, je pense. Ah, mais il y a quand même des mains aux parties, donc on doit certainement se tromper. Peut-être, alors à moins que les parties sont dans les mains. Dans l'attitude et dans le style, je ne sais pas si tu te rappelles de ce combattant, malheureusement, qui a arrêté alors qu'il avait un niveau exceptionnel. Issa me fait beaucoup penser à Gora Rutunyan, qu'on a beaucoup vu entre 2010 et 2014, je dirais, qui était invaincu. Il a fait neuf combats pro, neuf victoires. Et puis, le M1 étant ce qu'il est en France, il a décidé d'arrêter. À mon grand regret, parce que c'était vraiment un combattant agréable d'avoir évolué. Chouette à Issa le même genre de carrière, parce qu'il a l'air d'avoir les qualités pour. En fait, je crois qu'elles sont remontées jusqu'en haut. Oui, c'est ça. Parce qu'il se touche le plexus. Oui, donc en termes d'anatomie, je pense qu'on est mal barré. Pour rester que là, je dirais qu'il pourrait les récurgiter. Donc Ahmed Korsi qui laisse le temps aux combattants, évidemment, de reprendre son souffle. Et le Finlandais dit qu'il peut repartir. Évidemment, les combattants vont se checker et on repart sur les mêmes bases. Le Finlandais qui avance, malgré la grosse opposition de Issa, qui n'est pas là pour faire de la figuration. Et il touche très bien au low kick. Les protèges Sibia, c'est pas trop ouh, attention, ces orteils qui sont venus coiffer la touffe de la mèche de Issa. Je pense que Machida, celui-là, il ne l'aurait pas renié. Ah oui, c'est magnifique, excusez-moi, excusez-moi de l'expression. Ah là, c'est magnifique, c'est faté. Oh là là, c'est magnifique ce que nous fait la Issa. Il a complètement déstabilisé le Finlandais avec cette fin de take down. Ah oui, c'est joli. Il passe en dessous du crochet et il l'emmène au sol. Ah oui, encore une fois, ce toujigari, ce crochage intérieur. Allez, ça va travailler en ground and pound. On va essayer de stabiliser la position, de mettre la pression contre la cage. Et Issa est favorisé par son coin, il est dans la bonne partie de la cage. Alors autant sur le striking, les deux hommes se rendent coup pour coup et le Finlandais ne les mérite pas. Mais alors on voit qu'à partir du moment où Issa tente de l'amener au sol, il a clairement un temps d'avance sur cette dimension. Ah oui, carrément, carrément, carrément. Donc ça travaille bien contre la cage. Issa qui, moi vous le disais, a un gros passif de lutteur. Par contre, qu'est-ce qu'il en est, quid de son JGB ? C'est un aspect qui travaille énormément ? Oui, grappling, grappling, comme je vous le rappelle encore une fois, c'est que le grappling, c'est une grande partie de travail chez eux. C'est un peu leur spécialité. Il faut savoir que la team Street Sport, ce n'est pas une grande team. Le concept du club, c'est que c'est une action sociale en fait, qui vient de... C'est un dérivé de l'action sociale, comment dire, qui s'appelle Street Work, qui ont créé cette association, donc ce club de sport, qui est en fait totalement gratuit, donc ouvert à tous. D'accord. Donc, ils s'entraînent dans une salle de fitness. Voilà, dans une salle de fitness. Petit problème de son. On est désolé pour ce problème. Petit problème de son. Voilà, petit problème des connectiques. Allez, fin de ce round, encore une fois l'avantage dit ça. Donc oui, effectivement, je vous parlais de... Je vous parlais de... De ce qu'était la team Street Sport. Effectivement, ils s'entraînent, en fait, ils s'entraînent dans une salle de fitness, juste une surface de tatami, pour s'entraîner. Pas de cage, pas de sac de frappe, pas de gros matériel, alors qu'on revoit les ralentis. Et on va revoir ce fameux... C'est le Urama Washigiri, ce coup de fer tourné, qui touche la gorge. Oui, voilà, qui touche la gorge. Par contre, on pense que s'il avait touché le menton, on aurait pu faire mouche. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout à l'heure, on en parlait avec Sophie, ton épouse, qui t'aide beaucoup sur cet événement. On fasse un énorme big head. Et en fait, c'est ce qu'elle me... C'est ce qu'elle me disait. Le manque de structure aujourd'hui, c'est ce qu'on peut encore déplorer au Luxembourg. Ce n'est pas un manque de moyens, c'est plus un manque de structure dans laquelle on peut vraiment s'entraîner de manière totalement professionnelle. Effectivement, je veux dire, travailler du MMA sans avoir de la cage ou un mur de protection pour travailler en situation de combat, situation de cage, c'est compliqué. De ne pas avoir assez d'espace pour pouvoir travailler ce que l'on peut travailler dans une cage, c'est compliqué également. Donc voilà, ils sont très pauvres en matériel. Ils sont en structure, mais voilà, ils sont ce qu'ils sont. Ce sont une très bonne team, un très bon club, un bon esprit. Tout à l'heure, Lucie me parlait de famille. Oui, effectivement, c'est une famille. Ils sont vraiment ensemble et il n'y a pas de rivalité. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils se soutiennent, ils sortent ensemble dans les compétitions. Là, Issa a vraiment mis la seconde en striking. Oh oui, ça touche bien. Il n'a pas reculé. Le Falandais qui est encore debout. Le Falandais qui voit les trous, notamment avec ses jambes. Mais lorsque ça va vite. C'est bien, ça, c'est bien. Il faut continuer à mettre la pression. C'est bien, ça, c'est bien. Il a la double leg et c'est une emmenée au sol devant nous. Donc là, on peut constater que la puissance est chèchène, sinon elle n'est pas. Effectivement, il ne fallait absolument pas lâcher prise sur ce striking. Il a reculé, il s'est mis doigt à la cage. Effectivement, le takedown, c'était la solution pour notre luxembourgeois. Ça travaille dans la garde. Il va mettre la pression, la tête très basse. Contrôle le haut, les épaules, les biceps. Butterfly. Il va chercher la soumission. Issa à l'épaule très haute. Ça travaille très bien. Attention à la soumission, attention. Ahmed qui demande par deux fois au Finlandais qui essaye de prendre l'appui avec ses pieds sur la cage. Il a le bras. Il a le bras, mais Issa sort. Énorme pression de la part d'Issa, mais le Finlandais n'est pas du tout, du tout disposé à plier. Issa qui s'est relevé. Issa qui va chercher à rentrer. Il fait de l'intox. Ça va rentrer fort. Voilà, 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 voilà. Il attendait le bon timing. Il a touché par deux fois avec les points. Et là, à nouveau, on vous le disait tout à l'heure, le but, c'est de prendre de la distance. Le Finlandais qui aimerait attaquer le bras pour une Kim. Issa encore une fois qui est en position dominante, même s'il est dans la garde de son adversaire. Son adversaire qui a vraiment la seule habitude de prendre l'appui sur la cage avec le pied. Ça pourrait lui valoir un... Il essaie de s'appuyer, en fait, pour essayer de se retourner. Il essaie d'utiliser la cage pour se relever. Il reste dix secondes pour ce combat qui, pour l'instant, reste encore à la faveur d'Issa. Et ça va se finir sur une position favorable. Ouais, ouais, grosse pression, grosse pression. Issa, vraiment, je tire mon chapeau. Et je sais de quoi il était capable. Je sais qui l'avait en face. Je sais que ça allait faire une belle opposition. Il faut féliciter le Finlandaire parce que ce n'était pas un combat facile. Un, il l'a pris. Deux, il a été au terme des trois rounds. Mais là, il vient de regarder son coin en faisant non. Ouais, on va aller retourner dans la cage pour le résultat final. Et après, ce sera l'entracte. Et après, ce sera l'entracte. C'est parti. C'est parti. Je pense que je ne vous ai pas trahis. Et je ne me suis pas trompé sur ce que je vous ai annoncé depuis le début de cette soirée. Je pense qu'on vit quelque chose vraiment de magique ce soir avec les nouveaux combattants, avec les amateurs qui font leur début. Ils font leur début pro. Et l'équipe de Luxembourg a vraiment été très, très présente ce soir. Une aura magique. Ce n'est pas fini. L'équipe de Luxembourg sera encore présente ce soir. Elle a été bien représentée. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort, mesdames, messieurs, pour tout le travail accompli. Un combat de haut vol, une très, très grande qualité sportive de la part de ces deux personnes qui ont failli se rencontrer au championnat du monde amateur. Et ce soir, elle devait s'affronter dans la catégorie des moins de 77 kilos pour se départager et voir qui était le meilleur. Et une très belle démonstration du talent du combattant luxembourgeois. Je voudrais qu'on applaudisse très fort le vainqueur de cet affrontement par décision à l'unanimité, monsieur Issa, Issa Kov ! Sous-titrage ST' 501